The James Webb Space Telescope is upsetting the apple cart. All of a sudden we realize that we may have to rewrite all the textbooks about the beginning of the universe. Dans les coins les plus sombres de notre système solaire, là où le mystère et l'intérêt se rencontrent, se cache un secret céleste qui a envoyé des ondes de choc à travers la communauté scientifique. Au cœur glacé de Pluton, quelque chose a été découvert, quelque chose qui défie les lois de l'astrophysique et nous propulse en territoire inexploré. Seules photos exclusives, capturées par des sondes spatiales de pointe, ont suscité une confusion scientifique. Que se trouve sous la surface gelée de Pluton? Si les images pourraient-elles déverrouiller la clé du plus grand secret de l'univers? Rejoignez-nous dans ce voyage époustouflant alors que nous décodons les messages cryptiques cachés dans les pixels de ces photos de Pluton. Pluton était autrefois la neuvième roue de l'équipe planétaire de notre système solaire. Il porte le titre de champion poids lourd parmi les planètes naines. Il réside dans la ceinture de Kuiper, bien au-delà du territoire de Neptune. Là-bas, Pluton traîne avec un tas de copains glacés et rocheux, frottant même des coudes avec quelques comètes assez grandes, chacune dépassant 62 000 ou 100 kilomètres. L'année 2006 a été importante pour Pluton. C'est à ce moment-là qu'il a connu une crise d'identité dans le monde spatial. Astronomes et personnes ordinaires ont eu de sérieux débats lorsque Pluton a été rétrogradé au rang de planètes naines. Mais bien avant ce drame, en 1905, un astronome américain nommé Percival Lowell a commencé à laisser entendre des choses sur Pluton. Lowell s'intéressait à Uranus et Neptune et a remarqué des choses étranges dans leurs orbites. Il pensait qu'il y avait un astre céleste sournois provoquant l'incident. Lowell a tenté de jouer les détectives en 1915, prédisant où cette planète mystérieuse pourrait se trouver. Malheureusement, il n'a pas vécu assez longtemps pour voir ses prédictions se réaliser. Ce n'est qu'en 1930 que Pluton est officiellement entré dans la lumière céleste. Clyde Tombaugh mérite un grand crédit pour avoir découvert les secrets de Pluton. Il a passé de nombreuses heures à l'observatoire Lowell et sa découverte a non seulement confirmé les dires de Lowell, mais a également étayé ceux que d'autres astronomes intelligents disaient. Le nom de Pluton a une histoire intéressante. Une jeune fille de 11 ans nommée Vénécia Berni, d'Oxford, en Angleterre, l'a inventée. Elle n'était pas une enfant comme les autres, elle avait une imagination débordante. Elle a proposé le nom de Pluton à son grand-père, qui l'a transmis à l'observatoire Lowell. Pluton, c'est un hommage au dieu romain des enfers, et cela correspond aux initiales de Percival Lowell. Cette petite planète est l'un des endroits les plus froids de notre voisinage solaire, atteignant des températures aussi basses que moins 375 à moins 400 degrés Fahrenheit. Les instantanées du télescope spatial Hubble révèlent que Pluton n'est pas là à ne rien faire. Des changements se produisent à sa surface. Là-bas dans l'espace, au-delà de l'éclat de notre Soleil, se trouve ce voyageur mystérieux. On l'appelle Pluton, et il se trouve à 40 unités astronomiques de nous. Imaginez un solitaire céleste, presque invisible contre le vaste décor cosmique, enveloppé dans l'obscurité. Pluton effectue un trajet sauvage autour du centre de notre voisinage solaire, accomplissant sa boucle tous les deux 148 ans terrestres. Pluton, avec un rayon de seulement 1188 kilomètres, c'est bien plus petit que les grosses pointures de notre club planétaire. C'est comme le dernier de la portée, non seulement parmi les planètes, mais même par rapport à certaines lunes, y compris la nôtre. Les scientifiques, avec leurs yeux aiguisés, ont surveillé tous les mouvements de Pluton. Ils ont découvert qu'il a une masse d'à peine 1,3 fois 10 à la puissance 22 kg. Pour mettre les choses en perspective, c'est seulement 18 fois la masse de notre fidèle lune. Pluton est plus comme les chouchous du coin, Eris, Cérès et Cédna, que les planètes poids lourds. En 2006, Pluton a obtenu un titre spécial, Planète Nen. C'est un genre de challenger cosmique, différent des grosses pointures, mais jouant toujours un rôle unique dans la trame de notre système solaire. Le voyage spatial de Pluton ressemble à un road trip en zigzag. En 1989, il a frôlé le Soleil, se rapprochant à 29,7 fois la distance entre la Terre et le Soleil, une pause rapide sur une plage brûlante. Il ne reste pas près du point de départ comme une voiture s'éloignant. Pluton continue de s'éloigner du Soleil de 21,13, faisant un détour, atteignant environ 49,3 fois la distance Terre-Soleil, donnant l'impression d'être sur une route cosmique longue et sinueuse. Cette nature insaisissable fait de Pluton un peu comme un vagabond lointain parmi les étoiles, loin du cœur de notre système solaire. C'est comme cet explorateur spatial fantastique en plein voyage épique. Même avec le puissant télescope spatial Hubble, Pluton reste difficile à repérer. C'est ce disque brun, pâle et flou, dépourvu de caractéristiques de surface remarquables. Essayer d'étudier Pluton, c'est comme essayer de résoudre un mystère. C'est un astre céleste énigmatique qui nous nargue depuis les confins du voisinage solaire. En 2006, les scientifiques ont lancé le vaisseau spatial New Horizons dans une grande mission vers Pluton. C'est comme un road trip cosmique qui s'étend sur neuf ans et demi, comme un trek lent et constant à travers l'immensité de notre système solaire. Tout au long de ce voyage interstellaire, New Horizons n'a pas simplement tourné les pouces. Il a pris des photos à couper le souffle de Jupiter et nous les a renvoyées sur Terre. Enfin, en 2015, après ce voyage mondial, New Horizons est arrivé dans l'allée cosmique de Pluton. Imaginez-le comme la découverte d'un monde lointain et énigmatique, un endroit qui avait gardé ses secrets bien cachés pendant des années. Cette petite sonde n'a pas fait que du tourisme. Elle a travaillé sérieusement, réalisant plus de 400 observations et collectant une énorme quantité de données cruciales, soit 6 gigaoctets. Rapatrier cette mine d'informations sur Terre n'a pas été une partie de plaisir. Cela a pris plus d'un an, comme attendre une carte postale cosmique après une aventure épique. New Horizons, dans son voyage pour dévoiler les mystères de Pluton, n'a pas suivi la voie habituelle d'entrer en orbite autour de la planète Nen. À la place, elle a réussi un excellent mouvement. Un survol, une orbite céleste. Cette décision n'était pas seulement une question de passage. C'était un choix calculé qui maintenait le vaisseau spatial en mission pour explorer davantage les merveilles cosmiques. Avant de plonger dans les profondeurs de la surface de Pluton, les scientifiques étaient pleins d'anticipation. Ce qui se trouvait sous cet extérieur lointain était un puzzle qui attendait d'être résolu. Leur meilleure supposition ? Un noyau imposant, d'environ 1700 km de large, composé d'un mélange d'eau glacée et de roches. Imaginez un monde caché enveloppé dans une épaisse couche de glace, presque comme le manteau d'hiver douillet de Pluton, mesurant environ 300 km d'épaisseur. Et dans cette forteresse gelée, il y a de fortes chances d'observer des mouvements intrigants dans la croûte de la planète. À la couche la plus externe, Pluton exhibe une croûte composée non de roches solides, mais de gaz gelé, azote, méthane et monoxyde de carbone. Comme une croûte cosmique, une coque délicate encercle les couches énigmatiques en dessous. Cette configuration à plusieurs niveaux transforme Pluton en un mystère céleste, un coffre au trésor mondial captivant. Pour les scientifiques, c'est comme une aventure interstellaire, une quête palpitante pour dévoiler les secrets cachés par les gaz gelés et les couches glacées. Chaque couche ajoute un nouveau chapitre à l'histoire cosmique, transformant Pluton en un monde captivant qui appelle à l'exploration, en faisant un terrain de jeu pour des scientifiques curieux désireux de déverrouiller ses secrets célestes. Pluton est comme un mystère cosmique attendant de révéler ses secrets. Sous sa surface glacée, il pourrait y avoir un noyau chaleureux, générant suffisamment de chaleur pour faire fondre une partie de la couche glacée. En profondeur, un monde sous-marin caché pourrait se tapir, avec un océan salé et toxique rempli d'ammoniaque dissous. C'est comme si Pluton avait son propre club secret sous cette coquille glacée, où qui sait quel genre d'événement bizarre pourrait se dérouler. Explorer sa surface glacée, c'est comme ouvrir un coffre au trésor mondial. Il pourrait cacher un paysage gelé avec des températures chutant à un froid glacial de moins 213 degrés Celsius, soit environ 60 Kelvin. Le Tombaugh Reggio est une vaste région près de l'équateur de Pluton. Cet endroit remarquable est un véritable spectacle, ressemblant à un grand cœur, lui valant le surnom adorable de « Le Cœur ». Cette région en forme de cœur n'est pas une petite frite. Elle couvre environ 2300 kilomètres, soit un quart impressionnant de la surface totale de Pluton. Tombaugh Reggio, le cœur énigmatique de Pluton, est un spectacle fascinant. Dans ses étendues occidentales, se trouve la Spoutnik Planitia, une plaine étendue et lisse s'étendant sur 1492 kilomètres de diamètre. Cette région est comme une toile géante gelée, se révélant à travers une carte d'élévation comme une vaste étendue de basse altitude. C'est une fenêtre captivante sur les paysages dynamiques et diversifiés du royaume glacial de Pluton. La partie centrale de Tombaugh Reggio, le cœur mystérieux de Pluton, est comme une énigme enveloppée dans une couverture glacée. En surface, une épaisse couche d'azote gelée, de monoxyde de carbone et de méthane solide crée une scène extraterrestre. Ceux matériaux glacés possèdent une qualité magique, projetant une palette de couleurs vibrantes et lumineuses. C'est comme si Pluton lui-même offrait un spectacle éblouissant à quiconque aurait la chance de le voir. À certains endroits, cette couche glacée est si douée pour refléter la lumière du soleil qu'elle peut renvoyer jusqu'à 90 % de la lumière qu'elle reçoit. Tombaugh Reggio semble tout droit sorti d'un conte de fées, baigné dans une lueur extraterrestre presque spectrale. Ce n'est pas simplement de la glace ordinaire, c'est comme un spectacle captivant qui ajoute au charme envoûtant de Pluton. Ce qui rend cette région vraiment spéciale, c'est son apparence pure, presque exempte de cratères, suggérant qu'elle est relativement jeune en termes géologiques. La légende raconte que Spoutnik Planitia a vu le jour il y a environ 100 millions d'années lors d'une collision colossale avec un géant céleste. Cette collision cosmique a laissé derrière elle un énorme cratère qui s'est finalement transformé en réservoir pour l'océan intérieur idéal de Pluton. Le contenu de l'océan s'est figé au fil du temps, créant les plaines glacées que nous voyons maintenant. Imaginez tomber sur de vastes zones plates, chacune d'environ 20 à 30 kilomètres de large, comme de gigantesques crêpes glacées avec des bosses douces et des creux le long de leurs bords. C'est un design bizarre ressemblant à des motifs complexes lorsque le liquide se réchauffe par en dessous, comme de l'eau qui bout dans une casserole. Ceux motifs racontent une histoire fascinante de l'histoire froide de Pluton. C'est un conte de fées gelées où chaque page glacée dévoile les mystères, façonnant un monde lointain. La chaleur secrète de Pluton est cachée sous sa surface glacée, comme un indice passionnant attendant d'être découvert dans le paysage unique de Tombaal Reggio. Cette région extraordinaire est comme une île magique entourée de puissantes chaînes de montagnes, l'enveloppant dans une atmosphère de mystère. À l'ouest de Sputnik Planitia se trouvent les Hilari Monte, atteignant des hauteurs impressionnantes de 3,5 kilomètres. En se dirigeant vers le sud, on tombe sur les Townsend Monte, nichées dans une étendue en forme de cœur où les géants rocheux se dressent fièrement à plus de 6 kilomètres de hauteur, les pics les plus élevés de Pluton. Ce qui rend ces formations imposantes encore plus intéressantes, c'est qu'elles sont supposées être principalement composées de glace d'eau solide, aussi dure que la roche, résistant aux températures glaciales de Pluton. En continuant vers le sud, un bassin profond attire l'attention, entouré de crêtes massives de glace et de roches superposées. Chaque détail de cette histoire céleste ajoute des couches d'intérêt, peignant un tableau captivant du mystérieux charme de Pluton, attendant d'être exploré chapitre glacé par chapitre. Dans la partie ouest, les chaînes de montagne des Monts Hilari se dressent fièrement, atteignant des hauteurs impressionnantes de trois kilomètres et demi. Aventurez-vous vers le sud, où les Mount Townsend sont nichés dans une étendue en forme de cœur, où les géants rocheux s'élèvent à plus de six kilomètres au-dessus de la surface de Pluton, revendiquant le titre des plus hauts sommets de Pluton. Étonnamment, on pense que ces formations imposantes sont principalement composées de glace d'eau, solide comme la roche, résistant aux températures glaciales de Pluton. Plus au sud, une cuvette profonde capte l'attention, entourée de crêtes massives, stratifiées de glace et de roches. Les scientifiques spéculent que cela pourrait être le reste d'un ancien cryovolcan, avec la roche environnante représentant ces éruptions gelées. Résoudre la composition chimique de ces hauts roches devient primordial, tenant la promesse de dévoiler les secrets internes de Pluton et offrant des informations précieuses sur le fonctionnement interne du corps céleste. L'histoire de Pluton prend une tournure différente dans la partie est de Tombale Reggio. La Terre revêt une couleur plus sombre, détenant les secrets d'une époque révolue. La surface est ornée de nombreux cratères, comme des marques anciennes racontant des histoires du passé lointain. Cette région contraste avec la Spoutnik Planitia jeune, révélant que Pluton, tout comme les paysages de la Terre, a connu de nombreux changements au fil des âges. Partant pour une aventure vers le lever du soleil sur Pluton, quelque chose de fascinant attire l'œil. Les tâches sombres mystérieuses, chacune s'étendant sur des centaines de kilomètres. On les appelle Macula, inspirées par des divinités sombres de diverses cultures. L'une de ces tâches énigmatiques s'appelle Balrog, évoquant des images de royaumes mythiques enveloppés dans l'obscurité. En avançant, ces Macula se rejoignent, formant une structure céleste colossale connue sous le nom de Brass Knuckles. Elles en serrent Pluton comme une ceinture globale, se tissant à travers des chaînes de montagnes imposantes et des fissures profondes. Les contours des Macula sont accentués par ces caractéristiques naturelles, certaines s'étendant sur des centaines de kilomètres. Mais la vedette des tâches sombres est la Macula Cthulhu, s'étendant audacieusement vers l'ouest depuis Tombale Reggio. Elles revendiquent fièrement le titre de tâche sombre la plus significative de Pluton, couvrant une impressionnante distance de 3000 kilomètres. Sa surface ne reflète que 30% de la lumière du soleil qui la touche, créant un contraste frappant avec la brillante Sputnik Planitia à proximité. Malgré leur renommée, la véritable nature de ces Macula reste un secret, enveloppée dans leur obscurité d'encre. C'est comme si Pluton gardait ses secrets cachés au sein de ses caractéristiques colossales et ombragées. La Macula Cthulhu est un artiste sombre avec une palette de tolin, créant un chef-d'œuvre avec une touche d'histoire ancienne. Sa surface est un tableau de diversité, présentant des étendues occidentales vallonnées, une plaine centrale lisse et un domaine oriental orné de montagnes brisées et de cratères, comme un tableau racontant une histoire captivante. En se dirigeant vers le nord jusqu'à Lowell Reggio, c'était comme entrer dans une vallée ensoleillée entourant le pôle nord de Pluton. Malgré la distance croissante par rapport au Soleil, la pente axiale unique de Pluton fait de cette région le centre du Soleil, créant une apparence intéressante. La lumière du Soleil fait son œuvre magique, incitant la glace d'azote à s'évaporer, enrichissant l'atmosphère de Pluton dans une danse céleste qui ajoute une autre couche au charme curieux de ce monde lointain. En explorant Pluton, il a découvert des caractéristiques assez uniques qui le distinguent de 16 voisins globaux. Pluton danse perpétuellement, tournoyant autour d'un point fixe comme une danseuse cosmique. Ce n'est pas une force invisible, c'est son compagnon massif, Karen, une lune avec une masse importante. Karen n'est pas légère, elle représente environ 11% du poids de Pluton. Ils sont dans cette compétition de danse céleste, tournant autour d'un centre de masse commun. C'est comme s'ils étaient des partenaires de danse inséparables, verrouillés dans une étreinte gravitationnelle. En raison de cette danse globale, ils sont devenus verrouillés par marée, se montrant mutuellement les mêmes visages pour l'éternité. La surface de Pluton est comme un tableau avec des couleurs et des textures diverses. Mais Karen est comme l'amie mystérieuse dans l'ombre. Elle a cette face sombre ornée d'un mélange élégant de glace d'eau, de méthane et d'azote, créant une sorte de déclaration de mode globale à certains endroits. Ces deux-là virevoltent à travers leur existence partagée, présentant un spectacle céleste à la fois captivant et mystérieux. En contemplant Karen, la plus grande lune de l'entourage de Pluton, son attrait nous captive. Il y a d'autres compagnons lunaires comme Nimi-X et Hydra, découverts en 2005, chacun s'étendant sur plusieurs dizaines de kilomètres. Puis, il y a les plus petits, Kerberos et Styx, ne dépassant pas 16 kilomètres de diamètre. Sius compagnons cosmiques arrachés des confins de la ceinture de Kuiper sont principalement composés de glace d'eau. Bien que tous les secrets de Karen ne se soient pas révélés au vaisseau spatial New Horizon, le terrain visible offre un trésor de curiosité. Au sud de l'équateur céleste se trouve l'expansif rendez-vous des divinités, rivalisant en taille avec une nation européenne moyenne, couvrant une impressionnante superficie de 400 000 kilomètres carrés. Et au sein de ce grand tableau se trouve le sommet imposant de Karen, Kubrick Mons, s'élevant vers les cieux cosmiques. Sur les pentes du Kubrick Mons de Karen, une montagne colossale dominant le panorama céleste, mesurant environ 40 kilomètres de large et réputée atteindre des hauteurs de 4000 mètres, une fosse circulaire ajoute un élément de mystère, descendant aussi profondément que 2 kilomètres. Certains spéculent que cette grande formation pourrait être le vestige d'un cryovolcan, sa naissance étant indissociablement liée à l'installation lente du terrain sous le poids de réservoirs souterrains cachés. En se dirigeant vers le nord, le paysage subit une transformation intéressante, dévoilant le vaste Oz Terra, un royaume accidenté orné de cratères et séparé du vulcan plénum par un dédale de hauts plateaux et de crevasses profondes. Le terrain dramatique ici montre un dénivelé d'environ 1 kilomètre, chaque merveille géologique racontant sa propre histoire. Parmi ces merveilles, la Serenity Chasma vole la vedette. Ce gouffre immense s'étend sur une impressionnante longueur de 200 kilomètres, avec une largeur variant entre 40 et 50 kilomètres. Esseuses profondeurs sont à couper le souffle, plongeant de 7 kilomètres dans un royaume énigmatique. Les ombres projetées par ces pentes abruptes contribuent à l'aura de mystère qui entoure ce paysage impressionnant, laissant les scientifiques impatients de découvrir ses secrets. Le paysage de Karen se lit comme un captivant livre d'histoires cosmiques, chaque contour racontant une histoire différente de son passé. En vous aventurant vers le pôle nord, vous rencontrez la Macula de Mordor, impressionnante avec ses 475 kilomètres de diamètre. L'origine de cette marque mystérieuse suscite des débats parmi les scientifiques. L'idée prédominante suggère que l'azote et le méthane s'échappant de l'atmosphère de Pluton ont été capturés par la gravité de Karen se fixant à ces pôles. Baignés de rayonnements ultraviolets, ils se sont transformés en tolin, s'accumulant à la surface glacée de Karen. C'est une théorie intéressante en attente de validation promettant d'être au centre des futures missions. Malgré notre curiosité croissante, Karen reste une énigme céleste, son exploration ne faisant que commencer. Le système Plutocarin, l'une des formations les plus captivantes du système solaire, invite à une investigation approfondie. Malheureusement, la sonde New Horizons a dit au revoir à ce quartier cosmique il y a quelque temps, laissant Pluton et Karen, ce duo lointain, hors de notre portée. À l'heure actuelle, la sonde réside à plus de 50 unités astronomiques de la Terre, émettant périodiquement des données essentielles qui éclairent les profondeurs cosmiques. Cependant, cette danse avec le cosmos ne peut pas durer éternellement. Vers 2030, New Horizons assistera à la défaillance progressive de ces systèmes entamant un voyage en solitaire à travers l'étendue glaciale de l'univers. Les mystères de Karen et de Pluton restent, pour l'instant, des échos lointains dans le vide cosmique. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes toujours ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité. sur la vidéo à l'écran et de la vidéo à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada